salut tout le monde salut les gratteurs salut les gratteuses ici cédric j'espère que vous allez bien alors c'est la rentrée donc on va repartir du bon pied avec un nouveau tuto et ce sera mon tuto 251 alors aujourd'hui on va regarder sold my soul de zack wild alors en france il n'est pas très très connu il est beaucoup plus connu aux états unis il a été connu comme dans les années 90 et même 2000 le guitariste de ozzy osbourne donc dans un style plutôt hard rock heavy metal il a aussi une carrière solo depuis au moins 20 ou 30 ans et il est aussi connu pour être le chanteur guitariste de black label society alors c'est un guitariste que j'aime particulièrement parce que au delà du côté heavy metal il ya un côté rock pentatonique sauvage je vais pas dire à la hendrix mais je ressens un petit peu ça il joue beaucoup avec la wahoua donc j'aime bien et puis il a aussi une super voix une voix rock je dirais pas comme un chanteur black mais presque enfin il ya vraiment de la sol dans sa voix donc voilà j'aime beaucoup et il ya plein de trucs très 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 intéressant à travailler à la guitare et on va être amené lors des prochaines semaines en voir pas mal aussi bien à l'acoustique qu'à la guitare électrique alors revenons à soul my soul c'est un morceau qu'on pourrait jouer à l'acoustique mais comme je m'appuie beaucoup sur les lives il a pu jouer donc à l'acoustique il a pu jouer sur une douze corde il a pu jouer sur une guitare électrique six corps tout à fait traditionnel donc là j'ai pris l'option de le faire sur la six cordes électrique après à vous de l'expérimenter sur la guitare que vous voulez il y aura un arpèche très intéressant avec des jolies couleurs je vais en parler une rythmique le solo on verra pas aujourd'hui et pour ceux qui connaissent pas je pense que c'est très intéressant de découvrir ce musicien et ce style de musique donc n'hésitez pas si vous aimez mes tutos à vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon nouveau compte facebook allez on y va ousous-titres par Jérémy Diaz allez c'est parti donc on va d'abord commencer par l'intro qui va apparaître à l'écran je vais vous montrer deux ou trois manières de faire cette intro en fonction de votre niveau alors pour démarrer on va utiliser un accord de mi mineur 9 alors c'est un accord qu'on a déjà vu ensemble donc on va placer notre premier doigt deuxième case corps de dos là et on va placer notre quatrième doigt corde de ré quatrième case et avec le médiator on va faire corde de mi corde de la corde de ré et corde de sol pas 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 ou le deuxième accord en fait on va garder cette position de mineur 9 c'est ça qui est cool on va juste rajouter notre majeur sur la troisième case de la grosse corde et on va faire un sol majeur 7 vous voyez c'est très coloré mi mineur 9 sol majeur 7 au niveau des coups de médiator on va faire on va faire corde de mi corde de la corde de sol corde de ré d'accord depuis le début ça me donne donc mi mineur 9 sol majeur 7 pour le troisième accord on va retirer notre majeur qui nous servait à faire le sol et on va glisser la position de mi mineur 9 c'est à dire le 2 4 on va attaquer le 2 et on va glisser jusqu'au 5 d'accord et sur le 5 donc sur un ré on va faire 5 7 cordes de la sol à l'île et on revient sur la corde de ré alors là ça nous donne un power corde de ré avec un sol donc c'est un accord avec une onzième donc c'est très coloré depuis le début mi mineur 9 sol majeur 7 je lisse alors là pour les débutants tout de suite je vous montre quelque chose de très 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 simple la quatrième harmonie de cet arpège c'est un la donc là on va faire comme une position de la sus 2 ou de la 9 c'est comme un la majeur mais je retire mon troisième doigt et on va faire tout simplement le même arpège que sur le ré c'est à dire corde de la corde de la ré sol ré d'accord donc pour les débutants entraînez-vous à faire ça mi mineur 9 sol majeur 7 ré et le la encore une fois sol ré voilà et on est vraiment dans l'esprit du morceau pour ceux qui sont un petit peu plus avancés l'idée du plan qu'on va faire sur le la en fait quand on fait un ré ici on a déjà le petit doigt qui est appuyé donc on va laisser donc ce doigt là appuyé c'est à dire le petit doigt septième case corde de ré on va placer l'index corde de sol quatrième case et l'idée c'est un petit plan hendrixien ça va être de faire sonner sur la corde de sol en hammer 4 et 6 d'accord mais tout en gardant le petit doigt donc ça va me donner une attaque en même temps sur la corde de ré et de sol je suis en 7 4 d'accord et je vais hammeriser mon plan d'accord et ça va me donner 1 2 une fois que mon troisième doigt est appuyé à la sixième case corde de sol je vais faire bas haut donc ça me donne encore une fois et ce plan là on peut le faire deux fois d'accord je refais 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mais on peut le faire aussi d'une autre manière ce qui va changer ça va être la dernière attaque au lieu de faire 1 2 3 4 1 2 3 4 on pourrait faire 1 2 3 4 1 2 3 ça ça change pas et ensuite 1 2 3 1 2 3 d'accord donc il faudra enchaîner ça sur le quatrième accord et ensuite revenir sur l'arpège et ça sera à jouer 4 fois alors je vais vous jouer donc là je l'ai fait 1 2 3 4 1 2 3 4 mais on peut très bien faire 1 2 3 4 1 2 3 comme je vous ai dit à l'instant etc ok alors une fois qu'on a fait cette intro qui est à faire 4 fois ensuite on va avoir un couplet à faire 4 fois qui va être basé sur les mêmes harmonies mais ça sera moins RPG ça sera en fait à jouer en rythmique alors en regardant plusieurs lives de Zach Wild il ne fait pas toujours la même chose je vous montre d'abord une manière simple et une manière un petit peu plus compliquée alors au niveau des positions d'accord ça sera exactement pareil et l'idée rythmique ça va être étouffer les basses d'accord donc là je vais faire mi à vide 2 attaques 2 croches j'étouffe et je vais attaquer 2 4 vers le bas il y a certains là où il fait juste ça ensuite sol ré et ensuite notre plan donc ce qui donne très lentement mi j'étouffe les basses ré j'étouffe les basses ré donc il ne faut pas oublier que Zach Wild quand il fait ça il chante en même temps alors des fois avec le BLS il y a deux guitares des fois il est tout seul à la guitare donc voilà les formations changent et je pense qu'en fonction de la formation qui est une ou deux guitares qui est la guitare et le piano enfin bon bref il change un petit peu sa rythmique si on va aller un petit peu plus loin sur cette rythmique il faudrait juste en fait sur l'accord redonner un petit coup comme ça vers le haut en étouffant encore une fois et j'étouffe pas facile à faire je retire la pression de mes doigts pour faire très rapidement et léger d'accord voilà donc pour le couplet bien évidemment ceux qui ont du mal à faire le plan ici sur la partie couplée vous pouvez très bien faire donc ce qu'on a vu lors de l'arpège faire votre accord de la 9 ici et donc étouffer la corde de la de mon la 9 en fait je vais attaquer que les cordes graves donc ça va me donner un power chord 0, 2, 2 j'attaque vers le bas et pareil je donne un coup après en remontant ok bien donc voilà différentes manières de jouer le couplet une fois qu'on a fait ça quatre fois alors sur la version studio il y a des partitions où c'est écrit cet accord là 3, 5, 0, 0, 0 3 c'est à dire le do 5 son power chord et un accord ouvert avec les cordes à vide mais en live on voit très bien qu'il fait un do majeur 7 d'accord donc c'est à dire le do avec le majeur deuxième case corde de ré et en fait on fait un do majeur 7 cet accord là va durer une ronde c'est à dire quatre temps 1 2 3 4 et ensuite on a un 2-4 2-4 c'est une mesure à deux temps on va rattaquer notre accord de do majeur 7 sur une noire piquée c'est à dire courte et ensuite on va faire un si mineur 7 très coloré à jouer d'une manière très très simple mais une position qui n'est pas très très connue donc do majeur 7 comme ça pour faire le si mineur 7 je vais déplacer mon majeur à la deuxième case ma corde de ré va être à vide et avec mon troisième doigt je vais le placer sur la corde de sol deuxième case d'accord ça me donne un si mineur 7 en attaquant les quatre cordes du milieu la, ré, sol, si et en attaquant mi à vide comme pour le do majeur 7 ça me donne une couleur de onzième donc c'est un si mineur 7 avec une onzième d'accord mais peu importe le nom donc 1 2 3 4 2 et ensuite on passe sur le refrain alors pour le refrain on aura besoin de quatre accords de base mi mineur sol notre accord de la sus 2 ou de la 9 et ensuite il y aura un petit plan à faire en croche très simple on fera sol donc deuxième doigt sur la grosse corde troisième case vers le bas ré à vide en remontant et ensuite fa dièse deuxième case sur la grosse corde et ré à vide d'accord donc le dernier plan donnera d'accord donc si on fait d'une manière simple ça donnerait blanche 1 2 3 4 la 9 1 2 3 1 1 2 3 et 4 et etc d'accord donc maintenant si on veut se rapprocher de la vraie rythmique du refrain il faudrait faire croche 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 2 double 1 2 3 4 ensuite on fait note l'accord de la 9 ajoute plutôt dans les graves mi mineur et ensuite d'accord lentement mi 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 le la et à faire 4 fois je refais ça très lentement mi mineur la 9 ce plan là est donc à faire 4 fois une fois qu'on a fait ça on revient sur l'intro 2 fois ensuite on refait un couplet 4 fois on refait un refrain 4 fois ensuite on arrive sur un passage instrumental c'est un interlude qui va se jouer sur soit l'accord de la majeure ou l'accord de la sus 2 ou de la 9 pas de soucis et qui va jouer aussi sur l'accord de mi mineur alors en fait là rythmiquement ça se joue surtout par rapport à la batterie et la batterie va faire un plan qu'on retrouve dans plein de styles de musique c'est un truc qui se joue sur les doubles croches qui va donner 1 4 3 2 1 et alors à la guitare on ne va pas se prendre la tête on va faire des doubles croches 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 on recommence 1 2 3 4 1 2 3 4 mi mineur 1 2 3 4 1 2 3 1 1 4 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 tout en double croche mi mineur de mesure en double croche on fait ça deux fois ensuite on revient sur le la une mesure en double croche et la deuxième mesure du la une jolie ronde alors une fois que vous avez les doubles croches en fait va falloir essayer d'accentuer le 1 4 3 2 1 donc le 1 va tomber sur un coup vers le bas 1 4 en remontant le 3 va tomber vers le bas le 2 en remontant et le 1 et vers le bas ce qui va donner en fait si vous comptez vos doubles croche 1 4 3 2 1 et 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 1 4 3 2 1 Alors sur le mi mineur de cette partie rythmique en fait zach wild ne joue pas le mi mineur mais il fait un plan en octaves alors je vais vous l'expliquer en deux secondes après ça sera à vous d'essayer de le retrouver il fait un plan en octaves comme ça il fait ça sur le premier mi mineur et sur le deuxième mi mineur alors c'est un plan en octaves j'explique en deux secondes on va commencer à la cinquième case j'ai mon ré ici avec mon premier doigt et avec mon petit doigt ou mon troisième doigt je vais chercher son octave septième case corde de sol et la corde du milieu ici il va falloir la bloquer avec le premier doigt et l'idée c'est qu'on va glisser comme ça on va aller de 5 à 7 ensuite de 7 à 9 ensuite de 9 à 10 et ensuite on va passer de 14 à 12 avec des glissades et ensuite donc là j'ai fait 14 à 12 ensuite on va faire de 12 à 10 et ensuite 9 7 d'accord une fois qu'on a fait ça donc on retourne sur l'arpège deux fois donc deux fois et ensuite on arrive sur le solo alors sur le solo il ya une rythmique à faire qui est différente entre la version studio et la version live donc je vais vous montrer la version live on aura trois accords à jouer do ré et mi mineur au niveau des accords c'est très très simple faudra juste penser à anticiper le ré et le mi mineur donc sur le do à faire noir croche deux do croche donc d'accord une fois que j'ai fait pas 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 je vais passer tout de suite sur mon ré et deux attaques sur le ré ok une fois que j'ai fait deux fois le ré je passe tout de suite sur mi mineur qui va prendre la deuxième mesure et une fois qu'on arrive sur le mi on va le laisser sonner alors je vais vous jouer et vous allez comprendre la rythmique lentement bah 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 et on accélère à faire sept fois et ensuite un passage à l'unisson avec le plan du solo alors ça donne deux petites cordes là on va faire zéro deux zéro une piche nette une attaque d'accord deux au deux o ensuite avec mon troisième dos je vais chercher quatrième case corde de si quatrième case corde de sol ensuite sur cette corde de sol je vais chercher la deuxième case ensuite quatrième case corde de ré corde de ré deuxième case première case et ensuite souvenez vous de tout à l'heure on avait fait une sorte de si mineur 7 avec une onzième comme ça bah là on va rajouter l'index corde de ré à la première case qui va me donner un si 7 avec une onzième d'accord cet accord de si 7 va durer une ronde quatre temps ensuite derrière je refais do majeur 7 comme tout à l'heure je refais mon de 4 et ensuite je repars sur un refrain et là en gros déjà vous avez vraiment les grandes lignes du morceau voilà les amis c'était donc sol my sol de zack wild pas si facile que ça à faire la guitare mais c'est très intéressant parce qu'il y a des techniques particulières ou des arpèges avec des couleurs d'accords très intéressantes et puis si vous aimez le rock je pense que vous pouvez vraiment apprécier ce morceau là et puis techniquement ça va vous faire progresser je vous ai montré donc différentes manières de le jouer en fonction de votre niveau donc à vous d'adapter ça donc j'espère que ce tuto vous a plu prochainement je vous présenterai d'autres morceaux de zack wild et du black label society peut-être aussi à l'acoustique parce qu'il y a des supers balades je pense je crois qu'il y a un morceau qui s'appelle the nomad qui est vraiment plutôt pas mal à jouer et puis il y a des choses intéressantes il y a aussi la rythmique de angel of mercy qu'on verra très prochainement et puis sans doute d'autres aussi qui m'échappent donc si vous avez apprécié ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en parler autour de vous à faire des likes sur les vidéos et puis n'hésitez pas aussi à aller consulter mes différentes playlists où il y en a vraiment pour tous les niveaux si vous êtes débutant allez consulter bien débuter la guitare si vous voulez aussi vous perfectionner si vous êtes débutant il y a l'onglet chanson facile plus toutes les rubriques blue chanson française pop rock etc et puis vous avez aussi mon site internet pour retrouver pas mal de partitions des tutos que j'ai pu faire alors je vous dis à bientôt éclatez vous bonne musique et rock'n'roll salut !